bonjour tout le monde nous sommes dimanche et nous démarrons ensemble un nouveau live j'espère que vous allez bien aujourd'hui live un peu différent je vous ai juste parlé d'une découpe de trois couleurs et de pro et je vous propose de passer à l'action sur différents fonds alors j'ai pas l'habitude de travailler dans ce sens là des fois faut savoir aussi se faire violence et faire d'autres choses alors en fait je vous ai décliné ma petite carte avec enfin ma petite découpe avec mes trois couleurs je voulais décliner sur sur une même carte vous découvrirez après ce que je suis un peu en train de vous raconter mais vous allez voir que l'importance des couleurs et du fond va vous donner une carte complètement différente alors bonjour christelle je vois que ça arrive doucement n'hésitez pas à me faire un petit coucou lorsque vous arrivez tout comme christelle et et on va pouvoir échanger ensemble sur ce petit temps alors c'est un live qui va pas qui va pas prendre des heures je pense qu'on en a pour un petit quart d'heure à discuter ensemble et ma technique aujourd'hui n'est pas transcendante c'est quelque chose que vous avez déjà vu faire mais moi ce que je veux vous montrer c'est selon ce que vous utilisez le même message sera différent voilà c'est ça que je peux vous montrer c'est un petit peu compliqué à expliquer mais vous allez vite comprendre après quand j'aurai fini toutes mes petites cachoteries alors vite fait bien fait je vous rappelle que en ce moment c'est l'occasion de signer pour devenir démonstratrice pour pour intégrer mon équipe la team panda la promo du lancement c'est que pour le kit de démarrage de 129 euros vous qu'il ont il aura une valeur de 175 euros de produits que vous pourrez choisir vous même dans notre nouveau catalogue c'est à dire que si vous avez déjà du matériel vous avez le droit de choisir pour 175 euros de produits vous faire vraiment plaisir et prendre vos coups de coeur pourquoi pas mais vous pouvez aussi si vous démarrez l'activité vous faire votre petit kit de démarrage avec votre petit coup de papier aux ciseaux enfin vraiment tout nécessaire donc pour 175 euros de valeur vous ne payerez que 129 euros mais attention si vous aimez aussi une nouvelle incolore stampin up vous offre un cadeau unique vous aurez droit à 80 euros 81 euros de produits une colore c'est à dire les cinq encreurs le papier design le papier sous main enfin il ya plein plein de choses qui vous seront très utiles donc si vous êtes vraiment intéressé par ça n'hésitez pas à me contacter bonjour marie je vois que ça arrive ça arrive ça arrive je vais donc pouvoir passer à l'espace de travail et vous montrer notre découpe que vous connaissez déjà j'ai utilisé la boutique à thé que j'aime beaucoup et je vous montre la carte que l'on va pouvoir faire ensemble alors c'est le moment où je vous fais basculer ou pas hop il est ici ce bouton voilà et on va passer à l'espace de travail alors on va se centrer correctement je pense que là vous voyez bien ce qui s'y passe voilà alors même petite découpe je l'ai prise de mon lot boutique à thé d'accord j'avais montré que j'avais pris la collection complète moi j'adore celui ci donc j'ai utilisé cette découpe qui est assortie d'accord donc là ma découpe je les ai préparé j'ai utilisé mes petites tasse de thé d'accord alors je vais remettre les lunettes voilà donc j'ai utilisé mes petites découpes alors pourquoi ces deux découpes ici vous allez obtenir la tasse pleine c'est à dire celle ci d'accord que j'ai mise à l'envers là exprès pour vous montrer d'accord ça c'est ce qu'on va découper dans un premier temps et ensuite j'ai utilisé la petite découpe avec le feuillage pour obtenir cet effet là voilà donc ici j'ai utilisé du blanc simple et en fond du papaye pâle vous savez que c'est une des couleurs que j'adore donc voilà donc autour de cette de cette découpe je vous ai dit le titre du live c'était une découpe trois couleurs et mille possibilités je suis sûr il y en a bien plus que ça mais ça après c'est à vous de jouer donc pour mes trois couleurs j'ai utilisé fraisier en fleurs si je dois tout noir fraisier en fleurs papaye pâle et pierre rose poli donc ça c'est mes trois couleurs chouchou pour cette carte d'accord alors je trouvais que ça se mariait bien ensemble ces trois là donc c'est les incolores de l'année dernière enfin qui sont encore valables là et qui sont je vais me connecter en même temps de l'autre côté parce que comme d'habitude j'ai un peu oublié qui sont qui seront au catalogue jusque l'année prochaine d'accord ils vont aussi avec soyeuse succulente et épinette enivrante donc vraiment ça c'est une collection chouchou alors je veux pas lancer le direct je veux juste voir ce qui s'y passe pour moi avoir le live donc voilà donc ça c'est des choses que j'ai préparé à l'avance donc ma petite découpe et j'ai aussi préparé ma petite étiquette à thé d'accord donc là j'ai utilisé la plus grande découpe puisque l'étiquette de notre sachet de thé existe en petit et en grand j'ai pris la grande et j'ai déjà tamponné le hâte de te voir alors je on y arrive presque voilà ça y est je suis prête donc ça c'est ce que j'ai préparé dès le départ moi je suis partie de ça et j'ai voulu décliner ces trois couleurs alors je vais les laisser ici je sais pas c'est très utile si vous les voyez si vous les voyez hop là et ma petite découpe ici alors en base de cartes comme j'ai du papaye pâle ici je me suis découpé une base de cartes donc de 15,8 sur 21 que je viens plier hop à 10 et demi d'accord donc là j'ai ma base de cartes j'ai aussi décliné un fond de cartes d'accord où j'ai juste enlevé un demi centimètre de chaque côté donc qui représente 10 cm sur 14,3 ok ça j'y touche pas je le laisse comme ça je peux même déjà le coller mais bon je vais attendre quand même un peu alors mon secret à moi c'est que j'ai découpé des chutes de papier de ces trois couleurs d'accord j'ai donc mon fraisier en fleurs mon papaye pâle et ici mon pierre rose poli alors j'ai fait des carrés de huit et demi par huit et demi et je suis juste venu le couper en deux d'accord alors si je les place sur ma carte de cette sorte de cette sorte c'est joli des fois je sors des mots voilà comme ça et celui ci on peut le mettre comme ça alors c'est très joli d'accord vous vous après je vous montrerai mais on peut aussi donner du relief à ce papier d'accord donc avant de découper à la bonne taille ce qu'on va faire c'est que je le vais le passé à l'aide de la grosse machine de découpe et de gaufrage on va revenir embosser ce papier à froid donc pour ça j'ai utilisé le plioir à gaufrage 3d ruche je trouve qu'il perd de l'effet celui ci alors celui ci et puis eux vous savez celui qui allait avec la collection entre animés ouais c'est celui là celui qui donne l'effet mur en plâtre ça c'est vraiment aussi des produits que j'utilise énormément donc ici on va se contenter de ruche d'accord donc je vais venir placer mes découpes dedans j'espère que vous me suivez que vous commencez à comprendre là où je veux en arriver alors je les place à peu près comme je voulais les coupes placés sur ma feuille à peu près 1 de toute façon ça ça n'a pas trop d'importance le tout c'est que j'en bosse les trois d'un coup on va faire ça comme ça voilà donc pour la grosse machine de découpe quand on utilise un plioir 3d on utilise la base numéro une je mets mon plioir toujours avec le la charnière ici prête à rentrer dans la machine d'accord pour ne pas l'abîmer ceci vous mettez dans l'autre sens l'ouverture est bien ici si vous mettez dans l'autre sens avec la presse l'air pourrait faire craquer la charnière or ici en la faisant passer en premier ça va faire sortir l'air du plioir et évacuer par l'ouverture d'accord et donc ici il me suffit juste à rajouter la numéro 4 la grise et de passer un petit coup de manivelle donc on y va je suis désolé c'est ce moment là où ça bouge un peu je récupère ici et je vais récupérer mes petits bouts de papier embossé à froid voilà donc je les ai comme ça alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va venir les placer comme on veut sur notre carte c'est à dire que alors alors moi j'aime bien les deux côtés je sais jamais lequel je vais utiliser donc regardez ça c'est le côté pile d'accord et l'autre côté face donc moi je vais utiliser celui ci d'accord donc je vais mettre de la colle ici je vais venir me placer au bord voilà il fallu que je fasse une bêtise à plat réparer alors je vais enlever ça sinon je ne vous vois plus alors c'est peut-être compliqué ce que j'ai enfin je j'ai peut-être du mal à vous expliquer en fait ce qui est en train de se passer mais l'important c'est bien garder en tête ces trois couleurs ici je vais me placer là et je couperai le surplus d'accord alors ce que je peux faire c'est de mettre ma colle directement ici je vais venir placer comme ceci voilà et le dernier je vais venir le mettre ici voilà et on se replace alors dites moi quelle couleur auriez vous associé vous quels sont vos vos deux ou trois couleurs que vous préférez et que vous auriez associé pour ce genre de cartes moi je trouve que là ça fait très printanier il fait beau dehors et et je trouve que ça allait bien avec avec ce que je voulais faire vous montrer pour le live en fait alors n'hésitez pas à me dire je vois vos commentaires alors ici je vais juste venir couper le surplus qui dépasse un petit peu par ici et maintenant je vais pouvoir venir coller sur ma base ça on n'a plus besoin on va pouvoir venir le coller ici donc c'est parti c'est une carte qui est très rapide à faire mais je vous montrerai que j'ai été encore plus rapide pour d'autres cartes alors ici je vais mettre mon message alors pour mon message c'est pareil j'ai utilisé la boutique à thé la tasse de thé d'accord prenons une petite pause ensemble donc je vais l'écrire avec fraisier en fleurs et pour donner un peu de pétillant à ma carte j'ai pris l'estamping right d'accord alors avec la pointe fine je viens juste faire quelques points par ci par là et je termine avec papaypal juste pour donner un peu de peps ici là dessus je vais venir faire le montage de ma petite tasse de thé c'est à dire que avec un petit morceau de double face alors je prends un morceau d'environ deux bons centimètres ouais deux bons centimètres hop j'en fais deux et avec un petit morceau de ficelle de l'un alors là vraiment il faut pas grand chose ça ça va être grand hop vous voyez il y a environ je vais pas vous dire de bêtises 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 centimètres alors Christelle tu aurais pris corail calypso horizon de brouillère et fleur de ce visier alors corail calypso ouais horizon de brouillère ouais et le dernier tu m'as dit fleur de ce visier ah ouais carrément en fait ouais horizon de brouillère et corail calypso ça pourrait le faire aussi comme il faut franchement ouais c'est top très bon choix alors je vais placer ici ma petite ficelle au centre que je vais venir fixer tout simplement avec mon double face hop voilà j'enlève pas l'opercule du dessus d'accord je le laisse comme ça je m'inquiète il y a mon ordinateur qui me parle une langue que je ne connais pas du tout bref et je vais faire pareil de l'autre côté alors je prends la distance parce que je sais que ça va se mettre là ici donc je le mets là à peu près et pareil je viens fixer avec mon petit double face ok pour coller sur ma carte et donner un autre relief je vais mettre des mini stamping dimensional alors là j'ai besoin de 3 sur la tasse et 1 sur la petite étiquette du sachet de thé ok je viens ici enlever les 3 au percule et la quatrième sur la tasse et nous allons placer alors pas forcément au centre le tout c'est que moi en fait je camoufle je camoufle ce truc là donc je le mets là et ma petite étiquette je vais la faire comme ça sur le côté alors ma carte est terminée mais attendez ne vous sauvez pas je vous rappelle que voilà ma carte est terminée dites moi comment vous la trouvez vous avez vu ça a été hyper rapide à faire ok moi j'adore finalement en plus à l'écran je trouve qu'elle rend super bien le titre du live c'était une découpe trois couleurs mille possibilités pourquoi 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 vous allez voir que selon le fond de carte que vous allez faire votre carte a un autre rendu c'est à dire que ça c'est celle qu'on vient de faire ça c'est quasiment la même sans l'embossage vous voyez déjà elle a un autre style ici je suis venue utiliser mes petites brosses à estompe d'accord et j'ai placé les trois couleurs au même endroit une fois de plus ça donne encore une carte différente et ma quatrième carte j'ai une fois de plus garder les trois couleurs et j'ai fait mon fond de carte avec ses couleurs vous voyez j'ai utilisé une découpe j'ai utilisé trois couleurs j'ai quatre cartes complètement différentes je trouve que c'est quand même quelque chose qui est très intéressant à voir parce que finalement elles sont toutes plus ou moins facile à faire ici on peut éventuellement n'utiliser que le set de tampons d'accord avec les couleurs ici on peut utiliser les couleurs juste avec les découpes d'accord et là j'ai utilisé des chutes de papier ici j'ai mis des gros morceaux mais on aurait pu aussi diminuer les morceaux et les mettre de différentes façons maintenant il y a encore plein d'autres possibilités et là c'est à vous selon votre imagination de mettre votre petite touche c'est à dire qu'on aurait pu utiliser les blends d'accord aussi pour pour coloriser certains endroits de la carte on aurait pu aussi embosser le papier blanc et passer comment juste les brosses et enfin il y a encore plein 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 de choses à faire alors Christelle je vois que tu me lances un petit défi et qui n'était pas du tout prévu alors je remettrai les cartes à la fin donc tu m'avais dit je vais jouer le jeu d'accord corail calypso horizon des brouillères et fleurs de soleil donc tu m'avais dit ces trois là d'accord alors je vais jouer le jeu j'ai pas forcément les papiers sous le coude là et pour aller plus vite ce que je vais faire c'est que je vais le faire en faisant le fond alors je coupe un morceau de 10 par 13,3 je vais prendre ma petite mousse mes petits blocs voilà et c'est parti alors je vais faire je vais faire je vais faire je vais faire la tasse en horizon de brouillère alors c'était pas prévu vous avez dit je vous avais dit un un live d'environ 15 minutes on était pas très loin voilà mais je suis assez joueuse donc on y va alors alors ici est-ce que je vais réussir à me remettre ça va être le test le truc c'est que je m'en doutais allez on recommence de l'autre côté comme ça on se prend pas la tête alors en voilà un ensuite je vais utiliser fleur de cerisier voilà un petit peu ici un petit peu par là faut vraiment y aller avec parcimonie et laisser notre espace blanc d'accord et ici corail calypso alors corail calypso ça je vais le mettre là je vais le nettoyer après je vais prendre ma petite feuille voilà on n'hésite pas à changer le sens juste hop quelque chose par ici et quelque chose hop par là il me reste de la place dans mon coin à gauche pour mettre mon message et voilà et voilà donc là tu vois t'as plus en fait qu'à le mettre sur ta couleur de fond et tu avais raison c'est des couleurs qui se marient très très bien ensemble donc tu vois on a exactement la même chose et là il n'y a plus qu'à faire ou des petites traces ou à y mettre les petits points et tu obtiens le même résultat avec trois couleurs d'accord voilà donc je vous remets ici les petites cartes que j'ai faites juste avant et celles qu'on vient de faire vous me direz ce que vous en pensez moi je trouve que quand je vous dis une découpe mille possibilités avec trois couleurs ben je pense que le tour est joué et que à vous de jouer mais vraiment vous vous laissez guider par votre imagination et et vous obtiendrez vraiment des effets différents vous voyez enfin là je me réfère à ce que je vois à l'écran c'est que cette carte ici paraît très douce très subtile alors qu'ici elle paraît un peu plus comment je vais dire un peu plus difficile à réaliser sauf que c'est juste le gaufrage qui diffère de celle-ci d'accord et là elle est entièrement fait à la main si vous n'avez pas les trois couleurs en version papier et que vous les avez en encreur ben voilà le tour est joué et vous obtenez le même résultat avec les trois couleurs alors laissez-vous guider par votre imagination je vous fais plein 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 de bisous je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là créez bien bisous bisous